Dans cette vidéo, on va parler des automations qui vont vous permettre de changer certains paramètres de mixage lors de la lecture d'un fichier Guitar Pro. Pour ajouter une automation, on va devoir passer par l'univers édition, qui est le premier univers en haut à gauche de la partition. Et les effets d'automation vont être tout en bas de cette fenêtre. On va pouvoir insérer une automation de tempo, une automation de volume, et une automation de panoramique. Ces deux dernières automations peuvent aussi être affectées sur chaque piste individuellement. On va rajouter à cette partition une automation de tempo. Pour ce faire, on va cliquer sur l'icône Automation Tempo, ce qui va ouvrir la fenêtre de gestion des automations. Dans cet exemple, notre partition a un tempo de 220 à la noire. Ce tempo a une valeur constante tout au long du morceau, comme vous pouvez le voir par la courbe, et on va pouvoir directement cliquer sur la mesure souhaitée, ces mesures sont affichées ici sur la grille, pour rajouter un changement de tempo. Ici, par exemple, si je clique au début de la septième mesure, directement sur la courbe, on va avoir un nouveau point d'entrée, et je vais pouvoir affecter à cette mesure un nouveau tempo. Par exemple, je vais assigner à cette mesure un changement de tempo à 110 à la noire. Dans cet exemple, la courbe de tempo nous indique que le morceau va commencer sur un tempo de 220 à la noire, et graduellement ralentir jusqu'à 110 à la noire sur la septième mesure. Il est bien sûr possible de rajouter une automation de façon à ce que le tempo change de valeur directement, sans avoir à ralentir. Pour ce faire, c'est très simple, on va se placer sur le point d'entrée juste avant le changement de tempo, ici la première mesure, je clique dessus, et on va cliquer sur valeur constante, et voilà, maintenant notre courbe nous indique que le morceau va commencer à un tempo de 220 à la noire, continuer à ce même tempo, et sur la septième mesure, on va avoir un changement de tempo à 110 à la noire. On va valider cette automation, l'automation est maintenant prise en compte dans le morceau, et comme vous pouvez le voir, dans la partition, sur la septième mesure, on va avoir ce changement de tempo qui est indiqué ici. Guitar Pro vous permet aussi de rajouter des automations de volume, en cliquant sur le deuxième icône au-dessous de l'univers édition. Et on va pouvoir ici changer le volume sur le master du morceau, cette option va prendre en compte toutes les pistes de votre partition, mais aussi rajouter les automations de volume par piste individuelle. On va se concentrer sur cette piste de master, et sur la troisième mesure, on va rajouter un point d'entrée, en cliquant sur cette troisième mesure, et on va faire en sorte qu'à la troisième mesure, le volume soit joué 50% moins fort qu'à l'original. On va rentrer la valeur 50, et voilà, la courbe générale va nous indiquer que le morceau va jouer à 79% du volume, sur les deux premières mesures, et à la troisième mesure, on va passer à un volume de 50%. Si vous voulez progressivement réduire le volume du morceau, on va se placer sur le point d'entrée, qui est à 79% sur la première mesure, et on va cliquer sur l'option valeur constante, et la courbe nous indique maintenant que le volume va réduire graduellement jusqu'à atteindre 50% du volume général du morceau sur la troisième mesure. De la même façon, vous pouvez entrer ces informations sur chaque piste individuellement. Cette option va vous permettre de créer des mixtes de qualité, de façon dynamique, et ces mixtes vont être pris en compte lors de la lecture du morceau. Pour prendre en compte ces nouvelles automations, on va cliquer sur le bouton Appliquer, et on valide. Enfin, Guitar Pro va nous permettre de rentrer des automations de panoramique, en cliquant sur l'icône appropriée, et la fenêtre des gestions des automations va nous permettre de rentrer ces informations de la même façon qu'on a faite avec les automations de tempo et de volume. Vous pouvez à tout moment changer le type d'automation sur lequel vous travaillez, en passant directement par la fenêtre gestion des automations, et en choisissant le type d'automation sur lequel vous voulez travailler. Cette option va vous éviter de repasser par l'univers édition à chaque fois que vous voulez rentrer une nouvelle automation.